Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié et nous disons Amen. Tu vas te prouver à parler de Jésus. Merci de prendre place. Aidez-moi à saluer votre reine de gauche et de droite. Dis-lui un petit mot gentil. Aidez-moi à saluer votre reine de gauche et de droite. Aidez-moi à toutes les personnes qui nous suivent également sur les réseaux sociaux. Nous vous aimons. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire trois textes. Prenons un Corinthien. Un Corinthien chapitre premier. Un Corinthien chapitre premier. Nous lirons le verset 18. Un Corinthien chapitre premier verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Galatien chapitre 2. Galatien chapitre 2. Le verset 20. Il a dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Galatien chapitre 6 verset 14. Galatien chapitre 6 verset 14. Pour ceux qui me concernent. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose. Que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi. Et comme je le suis pour le monde. Enfin, prenons De Corinthiens chapitre 2 verset 14. De Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tous lieux. L'odeur de sa connaissance. Amen. Père bénis ta parole. Accorde-nous Seigneur ton action. Accorde-nous Seigneur l'inspiration. Et parle à nos cœurs, à nos âmes. Que ma personne s'efface. Et que tu sois vu. Et que ta parole tombe dans les cœurs. Dans l'excellence. Et le corruptible. Pour changer nos vies. Transformer nos cœurs. Affectés sans esprit. Viens. Et prends toute la place. Au nom de Jésus. Je t'ai reçu prier. Amen. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule. La croix et son impact. Aide-moi à dire à ton voisin. La croix et son impact. Tu peux dire à l'autre voisin. Dis-le lui. La croix et son impact. La croix et son impact. Quand on parle de la croix. Beaucoup de personnes pensent. Qu'il est question de ce bout de bois. Que nous pouvons mettre dans la salle. Ou nous pouvons porter. Ça c'est un peu le concept que la religion. Notamment le système catholique. Le catholicisme romain. Nous a comme inculqué sur la notion de la croix. La croix n'a rien à voir avec un bout de bois. Ou un symbole. La Bible parle de la croix. La Bible parle de Jésus crucifix. Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2. Lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Corinth. Il leur dira. Lorsque j'étais chez vous. J'étais dans un état de crainte et de tremblement. Il leur dira que ma parole et ma prédication. Ne reposaient pas sur le discours persuasif. D'une quelconque sagesse humaine. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il va leur dire. Lorsque je suis venu vers vous. Ce n'est pas avec une supériorité de langage. Que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu. Je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ et Jésus Christ crucifié. Il veut dire quoi? Il veut dire que ce qui m'importe pour vous, Corinthiens, enfant de Dieu, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas tout ce que vous pouvez connaître. La sagesse. Mais ce qui est important, est-ce que Jésus est réellement crucifié pour vous? En se descendant à l'église de Galates, il leur dira. Galates, vous êtes dépourvus de sens. Vous, aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié. Il leur dira par la suite. Que, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez-vous finir par la chair? Pourquoi? Parce que les chrétiens des Galates avaient mis la croix de Jésus à l'écart. Pourquoi la croix est-elle aussi importante? Parce que la croix constitue en elle-même la base de notre foi. La croix constitue le fondement même du christianisme. Il n'y a pas de foi sans la croix. Il n'y a pas de christianisme sans la croix. Et si nous voulons avoir une vie spirituelle stable, si nous voulons être des hommes et des femmes puissants, il y a une chose que nous devons toujours garder en nous, à l'esprit, c'est la notion de la croix de Jésus. Alléluia! La croix de Jésus. Dieu a créé l'homme à son image. On lui dit la Bible dans les livres de Genèse, chapitre 1er, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cet homme était parfait, beau. Dieu le place dans le jardin d'Éden. Dieu se manifeste dans toute sa gloire auprès d'Adam et Ève. Adam pouvait voir Dieu, entendre Dieu, vivre la présence de Dieu dans ce jardin. Car c'était à ça que l'homme avait été créé. Le but de l'homme de Dieu dans la création, c'était que l'homme puisse vivre la relation avec lui. Et cependant, Dieu avait dit une chose à Adam et Ève, qu'il ne fallait pas qu'il touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous connaissez l'histoire dans Genèse, chapitre 2. Pourquoi? Parce que derrière cet arbre, ou l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal, se cachait un système, ou le système démoniaque, le système satanique, le système qui allait amener l'homme à la connaissance du mal. Et en connaissant le mal, l'homme allait être affecté par le mal. Et en étant affecté par le mal, il ne pouvait plus avoir la vie de Dieu. C'est pour cela que Dieu avait interdit à l'homme de toucher. Et il y avait deux arbres principaux. Principaux, je dirais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais vous allez voir que derrière l'arbre de la vie, en réalité, c'était, on dit bien l'arbre de la vie, c'est l'arbre qui donne la vie. Quand vous mangez de ce fruit, vous avez en vous la vie de Dieu. Oh, qu'est-ce que j'aime cet arbre. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Cet arbre avait été, le chemin de cet arbre avait été fermé à cette époque-là, à cause du péché. Mais quand Jésus est venu, il a ouvert la voie pour que nous puissions avoir à nouveau accès à cet arbre de vie. En réalité, l'arbre de vie était aussi une préfiguration de la croix. Oh, je vais m'expliquer. Quand l'homme mange de fruits, l'homme pêche. Et le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Et comme tous ont péché, la Bible dit, ils seront privés de la gloire de Dieu. Dieu va chasser l'arbre du jardin. Il n'y aura plus de possibilité de toucher à l'arbre de la vie. Pourquoi ? Parce que s'il touche l'arbre de la vie, il demeurerait éternellement dans le péché et ne pourrait plus jamais accéder à la vie éternelle. Et à cause de son amour, Dieu interdit à ce que l'homme puisse toucher à cet arbre parce qu'il avait déjà un plan qu'il avait déjà mis en place qu'on appelle le plan de la rédemption. Le plan du rachat où il devait racheter l'homme du péché, de la mort. Et la Bible nous enseigne dans le livre d'Apocalypse 13, verset 8, que l'agneau de Dieu avait été immolé dès la fondation du monde. Ce qui veut dire quoi ? Avant même que l'homme ne pêche, Dieu savait que l'homme allait pécher. Et parce que Dieu savait que l'homme allait pécher, Dieu avait déjà spirituellement pris son fils Jésus. Il avait déjà crucifié. Oh, le temps n'était pas encore accompli. Mais déjà à cette époque, il était crucifié pour toi et pour moi. J'aimerais dire à une personne que le péché ne soit pas un obstacle pour toi pour ne pas aller au ciel. Que les démons, le diable ne soient pas un obstacle pour toi pour bénéficier de l'œuvre de la croix. Parce que Dieu savait déjà. Ce n'est pas Dieu qui a poussé l'homme à pécher. Mais il savait que l'homme allait pécher. Mais il a déjà prévu la solution avant le problème. C'est pourquoi j'aime Dieu. Dieu est un Dieu qui a déjà la solution pour toi avant que le problème n'arrive. Cela veut dire que le problème que tu as aujourd'hui, ne t'inquiète pas parce que quelque part, à la croix, il a déjà prévu pour une solution pour toi. Alléluia! Et quand l'homme pêche, Dieu le chasse, il ne peut plus entrer dans la présence de Dieu. L'homme va vivre dans la misère. Le péché est tellement sale, malheureux. Le péché amène tellement tous les maux que vous connaissez. Pourquoi souvent nous revenons sur ça, frère et soeur? Parce que le fondement même de tous les problèmes que le monde connaît, que les hommes et les femmes connaissent aujourd'hui, c'est le péché. Vous enlevez le péché, on n'aura plus de problèmes. Vous enlevez ce mot de la péché, on n'aura même plus besoin de prêcher les dimanches parce que nous serons tous dans sa présence. Et vous allez voir comment est-ce que subtilement le diable travaille sous la croix et son impact. Mais la Bible déclare que lorsque les temps ont été accomplis, au temps marqué par Dieu, Dieu va envoyer son fils unique, Jésus. Jean chapitre 3, verset 16 que vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde dans quel état? Le monde dans le péché, dans le chaos. Le monde dans son système impie. Le monde loin de Dieu, égaré dans la violence, dans la haine, dans la fornication, dans la débauche. Le monde dans toutes les choses qui n'en ont pas Dieu. Le monde dans la dépravation. Le monde dans l'occultisme. Le monde dans la sorcellerie. Dieu a tant aimé ce monde dans cet état-là. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'est pas venu condamner un homme. Il n'est pas venu condamner une femme. Quel que soit le mal que les hommes font, Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le péché. Dieu t'aime tellement. Il aurait pu effacer toute la race péchéresse et créer de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, je vais prendre les mêmes personnes et je vais les changer. Je vais les transformer. Et l'instrument qu'il va utiliser, c'est la croix. Jésus-Christ vient. Le Fils de Dieu vient. Et c'est vrai qu'il est venu. La Bible nous dit, vous savez comment Dieu avait oint de l'esprit de Dieu et de fort Jésus de Nazareth. Lieu en lieu, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Voyez-vous, certes, il était venu, il a guéri les malades. Quand les gens étaient malades, il les a guéris. Quand les gens avaient faim, il les a nourris. Ceux qui étaient même dans les difficultés et Jésus a donné les solutions. Mais le problème de Jésus, ce n'était pas d'abord ça. Parce que le plus grand problème, ce n'est pas d'abord la maladie que tu peux avoir. Le plus grand problème, ce n'est pas les difficultés que tu peux rencontrer. Le plus grand problème, c'était le péché. La semence du péché. La raison pour laquelle il est venu. Et lorsqu'il est venu, avant d'aller à la croix, ses disciples n'ont pas compris pourquoi ils devaient aller à la croix. Un jour, il va leur dire, il leur dira, vous savez, il faudrait que le fils de l'homme soit arrêté et qu'il soit livré entre les mains des pécheurs et qu'on le livre à la mort. Mais ensuite, trois jours après, il va ressusciter. L'un des pierres, l'un des apôtres nommé Pierre va dire, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Parce que personne ne voulait voir le maître partir, mourir. Mais il savait que c'était le chemin obligé. Si nous voulons avoir la vie, si nous voulons être délivrés, restaurés, et si nous voulons rentrer chacun dans sa destinée, il fallait qu'il passe par là. Personne n'avait compris. Personne n'avait su. en quoi la mort d'un héros peut-elle apporter la victoire ou encore la délivrant de ce sujet. C'est une folie. Il dit, mais il faut que je passe par là. Pierre dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus dira, arrière de moi, Satan. En réalité, derrière les pensées des pierres, c'était le diable. Parce que le diable redoutait quelque chose. Le diable redoutait que c'était la fin de son mandat. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, la croix annonce la fin du mandat de Satan. La croix annonce la fin du pouvoir que le diable, la même mise que les sorciers, les satanistes de ta famille avaient sur toi. Lorsque tu parles de la croix, ce pouvoir-là est anéanti. Jésus a dit, je monterai, j'irai. Il est parti à Jéssémane, il a pleuré. Il a remporté la victoire déjà là dans ce jardin. Et lorsqu'il sort de ce jardin, on le prend, on l'arrête et on le crucifie. Frère sœur, lorsqu'il était sous la croix, il y a eu sept paroles essentielles que Jésus-Christ a libérées sous la croix. La première parole, pour ceux qui n'ontent, vous notez, c'est dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34. Luc 23, verset 34. Alors qu'il était à la croix, crucifié par les malfaiteurs, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car il ne saut ce qu'ils font. Oh, je mérite de dire, c'est à la croix que le pardon a été libéré. À la croix que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui et que Jésus a libéré le pardon. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on ne vous pardonne pas, cela veut dire, vous êtes encore sous le poids du châtiment. Vous êtes encore sous le poids de la condamnation et on peut vous réclamer des choses. On peut vous réclamer de faire la prison, on peut vous réclamer un tribut, on peut vous réclamer un certain nombre de choses. Mais lorsque Jésus dit, pardonne-leur, cela veut dire, il efface tous tes péchés. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Il efface toutes tes iniquités. Il efface tes péchés, tous tes péchés, quel que soit leur nombre. C'est pourquoi ce n'est pas compréhensible. Comment ça se fait que lui, il était un grand pécheur, mais Jésus le pardonne. Jésus ne regarde pas le nombre de péchés que tu as faits. Jésus-Christ regarde ton cœur. C'est pourquoi à la croix, laisse-moi te dire tes péchés sont pardonnés. Oh, je dis Amen. Je dis tes péchés sont pardonnés. Dis à ton ami, tes péchés sont pardonnés. Vous savez, c'est le péché qui nous prive la gloire de Dieu. Puisque les péchés sont pardonnés, cela veut dire, j'ai mené accès dans la présence de mon Père. La deuxième parole que Jésus a libérée à la croix, il a dit dans Luc chapitre 23, le verset 43, Luc 23, verset 43, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frère, il est en train de parler à un malfaiteur. Il est en train de parler à quelqu'un qui avait certainement tué les gens, qui a fait n'importe quoi. Mais cet homme-là, à la croix, au départ, il a commencé à insulter le Seigneur. Mais ensuite, il s'est rendu compte que maintenant, si je suis ici, ce n'est que la justice de Dieu. Ce n'est que la justice parce que la croix, à l'époque des Romains et des Phéniciens, c'était le supplice qui était réservé uniquement au pire des malfaiteurs. C'est-à-dire, le pire des méchants, le supplice, ou encore la punition, c'était la croix. Il dit, je suis ici, je mérite ma punition. Mais ensuite, il va se rendre compte, certainement, il a eu la révélation de Jésus. Il se tourne et dit, Seigneur, il a reconnu que Jésus était à la croix, non pas parce qu'il avait péché, mais il était à la croix parce qu'il avait porté les propres péchés de ce malfaiteur. Il dira, Seigneur, je souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et j'aime ce que Jésus dit. Il dit, aujourd'hui même. Lorsque nous parlons de la croix, la croix, ce n'est pas une affaire de demain, c'est aujourd'hui. Le jour où tu acceptes la croix, aujourd'hui, tu es sauvé. Aujourd'hui, si tu meurs, tu ne peux plus aller en enfer. Aujourd'hui, si tu meurs, la voie du ciel est ouverte. Oh, la croix nous ouvre la voie au ciel. Nous étions ennemis de Dieu. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Mais lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix, il y a un transport spirituel. La Bible déclare, touchez pas mon micro, s'il vous plaît. La Bible déclare, il nous a délivré la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son fils. Bien-aimé. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? À la croix, frère et sœur, sache que tu as la vie éternelle. Quand on parle de la croix, on parle de la vie éternelle. La vie éternelle, tu ne l'as pas le jour où tu meurs. La vie éternelle, tu as le jour où tu acceptes l'œuvre de la croix. Le jour où tu acceptes Jésus, tu reçois la vie. La Bible dit, ceux qui ont le fils, celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Y a-t-il quelqu'un qui a Jésus ici? Y a-t-il quelqu'un qui a le fils de Dieu? Si tu as le fils de Dieu, sache que tu as la vie de Dieu en toi. Et j'aime cette chanson. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croira dans moi vivra même s'il meurt. Les enfants de Dieu marchent avec la vie. J'ai la vie de Jésus en moi. Je n'ai plus peur de la mort. Tu ne peux plus avoir peur de la mort. Tu ne peux plus avoir peur de l'enfer. L'enfer n'est plus pour toi. L'enfer, c'est pour ceux qui n'ont pas accepté la croix. Mais parce que tu acceptes l'œuvre de la croix, sache que l'enfer n'est plus ton lieu où tu iras. Ton lieu, elle devient le paradis, le palais céleste, la cité céleste où il y a des myriades d'anges qui du matin au soir ne font que célébrer, adorer, glorifier, magnifier. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ça. Moi, avant de venir au Seigneur, j'ai eu des visions, je me suis suivi en l'enfer et d'autres visions où je me suis vu dans le paradis. Je vis cet endroit indescriptible comme on l'a dit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a point entendues, des choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. C'est tellement merveilleux, c'est tellement beau des choses qui nous attendent. Alors ne rate pas. Regarde ton voisin dit, ne rate pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hé, ça existe. Ça existe. Il y a un pilote qui faisait, c'était un pilote d'une compagnie aérienne qu'on appelle Camer, une compagnie de Cameroun. Vous savez, ce pilote était dans la loge maçonnique comme la plupart des grands cerveaux. Et c'était des gens qui ne croyaient pas du tout en Dieu. Et un jour, pendant qu'il faisait, je crois, c'est Paris, Paris, Yaoundé, en vol, vol de nuit, et vous savez, quand vous êtes en haut, vous êtes dans les airs, quand vous traversez les grandes villes, vous voyez une grande lumière, n'est-ce pas? Vous voyez des villes éclairées, toutes ces choses. Vous les voyez en bas parce que vous êtes dans les airs. Maintenant, lui, il était dans les airs. Il voit maintenant les mêmes villes. Au lieu de voir ça en bas et de voir ça en haut, il s'est converti. Je veux dire à quelqu'un, le ciel est réel. Il y a des gens qui ne croient plus au ciel. Après cette vie, il y a quelque chose. Après cette vie, soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel. Qu'as-tu choisi? Et cet homme a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Oh, c'est un cri de cœur, c'est un appel au secours, c'est un appel au salut. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. Il a invoqué le Seigneur. Sache que le Seigneur n'est pas loin de toi. Sache que le Seigneur est juste à côté. Comme ce malfaiteur, il était sur la croix, mais lui, c'était parce qu'il avait péché. Mais celui qui était la croix du milieu, je ne parle pas des deux autres croix, mais de la croix du milieu, lui, il était là pour sauver l'humanité. Il était là pour sauver les Français, sauver les Européens, sauver les Africains, sauver les Antillais, sauver l'humanité entière. Il était là pour sauver le monde. Frères et sœurs, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui n'ont même plus l'assurance de leur salut. Et ça, c'est dangereux, et ça, c'est grave. Tu dois être sûr de te sauver. Tu dois être sûr que si la mort t'attrape aujourd'hui, tu pars au ciel. Sinon, vous presserez un fou et vous risirez tout droit en enfer en étant fidèle à une église locale. Je vais vous amener au ciel. Alléluia. Souviens-toi de moi. Dis à Jésus, souviens-toi de moi. Une des troisièmes paroles que Jésus a libérée à la croix. Nous voyons ça dans Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Jésus voyant sa mère qui était auprès d'elle et le disciple qu'il aimait. La Bible dit, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Vous savez, Jésus-Christ était issu de Marie qui était sa mère sur le plan biologique. Marie a été le canal par lequel le fils de Dieu devait venir dans le monde. C'est vrai qu'il y avait des liens qui étaient tissés de famille. C'est Marie qui avait présenté Jésus le jour au nonce de Canaan en disant, faites ce qu'il vous dira. Et voici que ce jour-là, elle va se rendre compte que c'est fini. Mon fils part, il est en train de mourir. Vous imaginez la mort sous la croix. C'était l'agonie où tu es là, suspendu pendant plusieurs heures. Il était là et regardait son fils qui agonisait. Mais Jésus-Christ te dirait à la femme, ne pleure plus. Voici ton fils. J'aimerais dire à quelqu'un, la croix remplace ce que tu as perdu. Oh, si tu as perdu un homme, un être cher, tu as perdu un parent, un papa, une maman, tu as perdu un enfant, qui que tu sois, qui qu'il soit, tu as perdu quelqu'un, sache qu'à cause de la croix, Dieu va te retrouver à une nouvelle famille. La croix, c'est le remplacement. La croix, c'est la substitution. Jésus a dit à la femme, ne pleure plus, voici ton fils. Moi, je pars, moi, je m'en vais, mais tu ne restes pas seul. Voici ton fils. Oh, si tu es là, tu as perdu un être cher, sache que Jésus a déjà pourvu à la croix. Oh, tu as perdu ton père, certainement, tu pleures, tu sais, mais tu te dis, si mon père était là, si ma mère était là, si mes parents étaient là, je n'aurais pas subi cette situation. sache le monde qui te présente ces choses, mais sache que l'œuvre de la croix a déjà tout réglé. Sache que tu n'es pas orphelin. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. À la croix, Dieu a remplacé. Je suis heureux parce que j'ai une famille. Oh, dis à ton ami, tu as une famille. Non, dis-le lui, tu as une famille. Peut-être que tu es là, tu te sens rejeté, abandonné, mais sache qu'à cause de la croix, Dieu ne t'a pas laissé seul. Il a réservé une famille pour toi. Une famille. Quatrième parole de Jésus à la croix. Matthieu, chapitre 27, verset 46. Matthieu, 27, verset 46. Jésus crie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un cri d'angoisse. Vous savez pourquoi il a crié, mon Dieu, mon Dieu? Dans la version, en Aramaïen, il s'est dit, Eli, Eli, lama sabbatani. Ça veut dire que quand il était en train de crier, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a connu la pire de souffrance. Cela veut dire que lui qui était un avec son père, il le dira lui-même, le père et moi, nous sommes un. Il a connu cette séparation parce qu'il a eu comme substitution le péché, qui nous emmenait croire dans le lac de feu, ce châtiment qui était aussi fort. Jésus l'a pris sur lui. Écoutez-moi bien. Il a payé pour le péché de l'humanité, c'est-à-dire à partir du premier homme, le péché d'Adam jusqu'au péché du dernier homme qui viendra sur la terre. Le poids du péché était énorme et il a porté ça sur lui. La Bible dit que lui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a fait péché afin que nous devenions justice en lui. Il a porté nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, frère et soeur, était tombé sur lui. Alors là, il commence à sentir la misère, la misère de la séparation avec son père qu'il a toujours aimé, avec qui il a toujours été proche. Il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Frère et soeur, Jésus a été abandonné à la croix. À la croix, il a été abandonné. À la croix, le père ne pouvait même pas le regarder parce que la Bible dit, les yeux du Seigneur sont trop pus pour voir l'iniquité. Dieu ne pouvait pas le voir. Lui, il avait porté l'iniquité. Ce châtiment était tombé sur lui. C'est de notre péché qui s'est chargé de nos iniquités. Il s'est également chargé. à la croix, Jésus a pris ta place. C'est pourquoi tu ne dois plus être sous la condamnation. Personne ne doit te condamner en disant, mais oui, toi, tu pries aujourd'hui avec tout ce que tu as fait dans le passé, avec toutes les bêtises que tu as commises, avec, je ne sais pas, l'adultère, la fornication, toi qui étais un voleur, un escroc, tout ça, lorsque quelqu'un te condamne, dis-lui, la croix marque la fin de ma condamnation. La croix marque la fin de ma condamnation. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on arrive à la croix, ton passé est passé. Oh, tous ton voisins, dis-lui, mon frère, ne me condamne plus. Mon passé est passé. Oh, j'ai l'impression qu'il ne t'entend pas. Dis-lui, mon passé est passé. Parce que tel que tu es là, il y en a qui te rappellent ton passé. Ah, toi, tu étais comme ça. Il ne me rappelle plus mon passé. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, ne me rappelle plus mon passé. Sylvain, go with me, my brother. Mon passé est passé. Ah, mais toi, tu étais voleur, c'est le passé. Oh, mais toi, tu es un escroc, c'est le passé. Oh, toi, tu étais adultère, c'est le passé. Oh, le passé. Non, tu n'as pas bien dit le passé. Le passé. Non, je suis lavé, j'ai été nettoyé, j'ai été purifié, j'ai été sanctifié. Le sang de Jésus m'a rendu plus blanc que la neige. Quelqu'un entend, je dis, le sang de l'agneau m'a rendu plus blanc que la neige. m'aise. Oh, remoussa, kaya baba. Ne laisse personne te rappeler ton passé. Ne laisse personne te maintenir dans le passé. Ça, c'est la stratégie du diable. C'est l'accusateur. Il y a des gens qui ont l'esprit du diable, qui aiment bien accuser les gens. Le Dieu n'est pas un accusateur. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Aucun, quelqu'un ne me comprend pas. Il n'y a plus de condamnation. Fini la condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Nouvelle créature, changement d'identité, changement de fréquence. Si hier, j'étais un cochon, je suis devenu un aigle. Un cochon aime la boue, mais un aigle vole dans la lenteur. Je suis venu te dire, tu es appelé à fournir. Je suis venu te dire que la croix de Jésus te place dans la lenteur. Tu es à l'air de la bassesse et il te transporte. Tu sais pourquoi c'est la base? Parce que tu as eu un passé. Peut-être que tu as eu même un casé judiciaire. Ou on te dit, monsieur, vous êtes recidivistes. Monsieur, madame, vous avez un casier. Bulletin numéro. Tu peux aller voir le policier, tu dis, hier, il y avait le bulletin. Mais maintenant, la vie, quand tu viens à Jésus, ton livre-là est déchiré. Maintenant, tu n'as pris un livre. Maintenant, toi, tu es dans un livre. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. Il dit, ne réjouissez pas, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont chassés, tout ça. Mais réjouissez-vous de ce que vous n'ont. On dort dans la liste au ciel quand vous arrivez sur la lettre D. Il y a tout là. Il y a Rabba Seta. Il y a ton nom. Si tu as Jésus dans ton cœur, ton nom est là. Alors, on ne laisse personne. Si les chrétiens n'avancent pas avec Dieu, accordent certains dans l'environnement qui veulent les rappeler leur passé. Je suis une bonne nouvelle. Toi, tu es un homme. L'homme a du mal à oublier. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. C'est pourquoi au ciel, il y aura des surprises. Tu es au-dessus de tu es ici. Avec comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? On a eu et même toi si je me dis je suis là. On dit à ton ami, je serai là. Tu me verras. Je serai là. Que personne ne te condamne. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Cinquième parole de Jésus à la croix. Jean chapitre 18, Jean 19, pardon, verset 28. Jésus crie, il dit, j'ai soif. Vous imaginez, vous savez combien de temps il est resté sur la croix? six heures. Six heures. On a cloué ses mains. Comme ça. Est-ce que vous pouvez ressentir même la douleur qu'il pouvait ressentir? On le cloue là. On le cloue là. On prend ses pieds. On le cloue là. Suspendu. Il n'avait rien fait. Ce n'est même pas comme s'il avait fait quelque chose de ces retours là. Il aurait dit, pour moi justice, ce n'est que la justice. Il n'avait rien fait. Quelquefois, Dieu peut permettre que tu souffres innocemment. Mais que sache qu'à chaque fois que tu souffres innocemment, c'est pour que les autres puissent en bénéficier. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Quelquefois, la souffrance d'une personne, derrière cette souffrance se cache la rémunération d'un grand nombre. Peut-être le salut de ta famille. Peut-être, je ne sais pas, le salut de ton cas à partir de ton environnement. Peut-être un grand nombre. Et lui, il était en train de souffrir pour le péché du monde entier. Vous vous rendez compte? Le monde entier, il a pris ce fardeau-là sur lui. Et quand il était là, il a dit qu'il va avoir soif. Avez-vous déjà eu soif de l'eau? Je suis sûr que oui. Mais lui, il dit, j'ai soif. Vous savez, qu'est-ce qu'on lui donne? Le vinaigre. Qui a-je a goûté le vinaigre? Alors que vous avez soif, vous avez besoin de l'eau, il lui donne le vinaigre. Frère et soeur, il y a des gens qui vont atténuer votre souffrance. Alors que vous êtes en train de souffrir, il y a des gens qui vont encore venir mettre, appuyer, dire, souffre encore. Mais laisse-moi te dire, accepte. accepte. Parce qu'elle accroît toujours des impacts positifs. On lui a donné le vinaigre, frère. Il est arrivé au bout. Quand tu es au bout, c'est là que Dieu commence maintenant à agir. Quelquefois, souvent, quand tu as la force d'agir, tu as l'impression que Dieu est absent. C'est normal. Tu n'es pas encore arrivé au bout du rouleau. Arrive au bout. et soif. Les hommes ne peuvent rien te donner de bon. C'est pour cela, dans ta soif, ne regarde pas un homme. Dans ta soif, regarde celui qui peut étancher la soif. Jésus a dit à la femme samaritaine, quiconque boira de ce taux aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et la sixième parole de Jésus à la croix, Jean chapitre 19, verset 30, il a crié c'est-à-dire tout est accompli. Oh, ça c'est le cri de victoire. Avant de toucher les impacts, j'aimerais que tu saches qu'il a crié tout. Il n'a pas dit certaines choses. Il a dit tout. T'es accompli. À la croix, il a accompli l'œuvre parfaite de Dieu. À la croix, le problème du péché a été réglé, solutionné. À la croix, la chair a été crucifiée. À la croix, Jésus a dépouillé la domination des autorités. Et il les a vaincus là. C'est la raison pour laquelle quand tu es même dans un combat spirituel, quand tu parles aux démons, rappelle-leur seulement la croix. Eux-mêmes, ils savent. Je vous ai déjà parlé de ça ici. Je vous ai dit que lorsque vous parlez de la croix, vous parlez en gros de Golgotha. Golgotha veut dire lieu du crâne. Le diable lui-même se rappelle, le serpent, que son crâne avait été écrasé là. quand tu rappelles à Satan Golgotha, tout de suite, il doit régler. Ça, je vous dis la vérité. Si vous êtes dans le combat spirituel, n'allez pas combattre, j'envoie les feux. Vous allez perdre votre temps. Dis au diable, je te rappelle que je ne viens pas en mon nom, mais je te rappelle ce qui s'est passé à Golgotha. À Golgotha, Jésus a dépouillé la domination, les autorités, parce que la Bible dit tout est accompli. Est-ce que tu m'entends ce matin ? Je te dis tout est accompli pour ta vie, pour ton salut, pour tout ce qui te concerne. Tout a été réglé à la croix de Golgotha. Cris de victoire. Septième parole de Jésus. Il va dire, Seigneur, nous sommes dans Luc 23, verset 46. Il dit, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette parole était bonfonte. Vous savez pourquoi ? C'est quand il a remis l'esprit, c'est quand il a expiré. Et avant qu'il n'expire, la Bible dira que pendant trois heures, les trois dernières heures, il y aura des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et là, il expire. Il rend là. Mais attention, quand il est décédé, la Bible dit qu'il est parti dans les régions inférieures de la terre. Parce qu'il y avait un ennemi farouche qui devait remporter la victoire, c'est-à-dire la mort. Or, on ne peut pas vaincre, on ne peut pas combattre avec un ennemi en dehors de ce champ d'action. Le champ d'action où il pouvait rencontrer la mort, c'était dans la tombe. Non. Tu ne peux pas vaincre la mort si tu es mort. C'est pourquoi même nous les chrétiens, nous croyons que Jésus est la résurrection et la vie. Il a dit lui-même, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Même si la mort me frappe aujourd'hui, ce n'est que temporaire. Le jour où la septième prophète va sonner, je vais ressusciter, je vais vaincre la mort ce jour-là. Frère, sœur, ce qui s'est passé, il est parti dans les régions inférieures de la terre. Il est parti récupérer les clés de la mort. Et la Bible dit, le troisième jour, Jésus est sorti du tombeau et il est sorti vivant et victorieux. Et lorsqu'on parle de la croix, on ne parle pas seulement de la mort de Jésus à la croix, c'est vrai qu'il est mort, mais on parle d'une œuvre spirituelle qui concerne sa résurrection. C'est la raison pour laquelle Paul dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire le monde. Les gens qui sont dans le monde ne peuvent pas comprendre la croix parce que cela devient, c'est comme, en fait, quand on parle de la croix, c'est comme si vous êtes malade pour eux. On ne peut pas comprendre en quoi ta mort peut-elle donner la vie. Eh bien oui, dans le principe de Dieu, il faut mourir avant de vivre. Dans le principe de Dieu, avant l'élévation, il faut d'abord descendre. C'est pourquoi il dit la croix est une puissance de Dieu. Nous qui sommes sauvés, nous qui avons accepté Jésus, nous ne sommes plus sous le soupe de l'esclavage, nous ne sommes plus sous le soupe des démons, nous ne sommes plus sous le soupe du péché, mais nous avons été délivrés par l'œuvre de la croix parce qu'il n'y a pas de délivrance en dehors de la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sans la croix, il n'y a pas la délivrance. Sans la croix, il n'y a pas la restauration. Sans la croix, il n'y a pas la vie éternelle. Sans la croix, il n'y a pas de rédemption. Sans la croix, nous restons toujours dans nos péchés. C'est pourquoi Paul dit si Christ n'est pas ressuscité, notre évangile est vain et votre foi est vain. Amen. Amen, amen. L'impact de la croix. Frère, sœur, la force du christianisme se situe au niveau de la croix. Et quand je parle de la croix, Jésus a accompli son œuvre, c'est déjà fait et c'est une œuvre parfaite. Maintenant, c'est à toi et à moi de nous charger de cette croix. Jésus dit quoi ? Si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même, à sa vie, il doit mourir à sa vie et il doit chaque jour se charger de sa croix. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, tu dois accepter de mourir chaque jour. Tu dois accepter de tuer tes sentiments. Tu dois accepter de tuer ta chair corrompue. Tu dois accepter de ne pas faire ta propre volonté et accepter la volonté de Dieu. Si tu veux vivre la puissance de Dieu, tu dois mourir. Parce que le plus grand ennemi que nous avons en tant que chrétien, en tant qu'église, nous marchons trop par la chair et la chair ne donne pas gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle on doit crucifier la chair. Si quelqu'un vit dans la chair, il mourra, nous dit la Bible. Mais si par l'esprit, nous tuons les actions de la chair, alors nous vivrons. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas forts ? Pourquoi est-ce que spirituellement, nous sommes faibles ? Parce que nous ne vivons pas la croix. La croix, c'est le dépouillement total. Jésus-Christ nous dit la parole de Dieu. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poire arrachée d'être l'égal de Dieu. Mais la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Voulons-nous vivre l'élévation selon Dieu ? Voulons-nous vivre la grande percée spirituelle ? Voulons-nous vivre les grandes choses avec le Seigneur ? Nous devons accepter de nous dépouiller. Nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Nous devons nous charger de notre croix qui est l'égal de souffrance, du réjet, des gens qui vont nous critiquer, des gens qui diront tous sur nous alors que nous ne sommes pas dans le malheur, dans le mal. Nous ne pratiquons pas le mal. Les gens qui vont se lever pour nous combattre, nous attaquer. Parce que tu es chrétien, on te fermera la porte par les gens du monde. Parce que tu es enfant de Dieu, on te dira non, ta place n'est pas ici. Jésus a dit si ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est ça la croix. Accepter le chemin de Jésus car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. La croix, c'est accepter la persécution au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus entendre pas dire de la persécution. Tout sera rose, tout sera beau. Non, frère. Ce n'est pas vrai. Jésus nous promet des choses. Il nous promet des bénédictions, certes sur la terre, mais il dit avec les persécutions. C'est compris. C'est inclus. Donc tu dois être armé, préparé à vivre ces choses. C'est ça ta croix chaque jour. La croix t'emmenera à tellement aimer Dieu que tu vas te donner à son oeuvre. Tu vas te donner à son service. Tu vas te donner toi et tout ce que tu as à sonner. Lorsque tu portes ta croix, ce que tu as n'est plus à toi, c'est à Dieu. Lorsque tu portes la croix, ta vie n'existe plus. Paul dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur de prêcher la bonne nouvelle. ça c'est la croix. La croix c'est le sacrifice. Une vie sacrifiée. Une vie posée sur l'autel de Dieu où ta personne même n'existe plus. Tu dois mourir. Je dis tu dois mourir afin que l'Esprit de Dieu te ressuscite. Ça c'est la croix. L'église de Galate a connu la croix. L'église de Galate a vécu la croix. L'église de Galate a magnifié la croix. C'était le message des premiers chrétiens. Vous savez pourquoi les premiers chrétiens étaient engagés ? Pourquoi ils étaient prêts à tout abandonner ? On leur prêchait d'abord la croix. C'est la base, frère. Pourquoi notre église alors avec tous les progrès technologiques nous sommes faibles à ce qu'on prêche tout sauf la croix. On n'amène pas les chrétiens à se sacrifier. Aujourd'hui, même se sacrifier un peu, les chrétiens ne font que râler, bouder. Trouver des excuses pour des choses de néant. Ça c'est la vie des chrétiens aujourd'hui. Donc c'est la question de l'œuvre de Dieu. On n'a pas le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Vous êtes là. Vous n'avez pas le temps pour les choses de Dieu. C'est vous à la maison. Vous ne priez pas assez. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu chaque jour. Et vous dites je suis chrétien. Non. Chrétien veut dire comme Christ. Il dit je suis le chemin. Il est passé par là. Nous devons. Ce n'est pas une option. C'est une exigence. Et quand ton voisin dit tu dois passer par la croix. J'aimerais que tu le rappelles encore. Tu dois passer par la croix. La croix sur le sacrifice. La croix sur le dépouillement. Je me dépouille pour Dieu. Combien même tu viens sonner comme on nous a parlé pendant le week-end dernier sur les clés de la percée financière. Tu le fais. Tu le feras véritablement si tu es mort à toi-même. Tu ne pourras jamais le faire tant que la chair en toi vit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a contraire de ceux de la chair. La Bible dit ils sont opposés. Afin que tu ne fasses pas ce que tu veux. Un chrétien qui dit je fais ce que je veux c'est un chrétien qui ne vit pas la croix. Lorsqu'on vit la croix on ne fait plus ce qu'on veut on fait ce que Jésus veut. Qu'est-ce que Jésus veut pour toi? Que tu sois un chrétien engagé. Que tu sois un chrétien spirituel. Arrête d'être charnel. Arrête de vivre un pied dedans un pied dehors. Arrête ça. Après avoir commencé dans l'esprit nous dit la Bible vous finissez par la chair. Parce que vous refusez de mourir de crucifier vos passions et vous avez toujours des excuses. Bien sûr justifié mais devant Dieu vous ne les justifierez pas. J'étais en train de préparer ce message. C'est un fardeau que j'ai reçu depuis un certain temps. Et cette semaine un frère me crie il m'écrit il me donne Galate 3.3 Je confirme je dis ouais c'est ça. Vous savez dans Galate ils ont le verset premier il dit quoi? Qui vous a ensorcellé? Qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié? C'est une église qui vivait la croix de Jésus. Comme Paul dit je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus crucifié. Mais qu'est-ce qui se passe? Le poids de la vie le monde la convoitise les choses dont on a besoin l'environnement nous épuisent nous étouffent nous rétrécit et on commence à finir par la chair parce qu'on a des excuses. Lorsqu'on vit la croix la croix a un impact positif d'abord sur toi-même tu dois mourir tant que tu ne sens pas que je souffre pour Dieu c'est que tu n'es pas encore un vrai chrétien la vie chrétienne on se la coule plus avec toi tu es un chrétien charnel lorsque tu es un chrétien qui porte la croix tu dois sentir le poids de la croix quand Jésus ne pouvait plus porter la croix contre la fatigue on a pris cette croix on a placé sur le dos de Simon de Sirène il a porté la croix et c'était lourd frère et soeur il y a un poids qui est attaché au royaume de Dieu il y a un poids qui est attaché aux choses éternelles la Bible dit nos légères afflictions du moment présent conduisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire il n'y a pas de gloire sans l'humiliation il n'y a pas de résurrection sans la croix est-ce que tu as crucifié ta chair ou encore tu vis selon les désirs les passions de la chair je fais ce que je veux je vais là où je veux tu te diriges toi-même non je l'ai dit à Bière quand tu étais jeune tu faisais ce que tu voulais tu allais où tu voulais mais quand tu seras vieux quelqu'un d'autre te tiendra pas la main te conduira où tu ne veux pas aller aujourd'hui lorsqu'on vous dit des choses que vous n'aimez pas est-ce que vous l'appliquez ne pensez pas que l'évangile c'est pour aller dans le sens dans le même sens que toi non on nous a prêché ici sur les clés de finances je me suis retrouvé dans un point je me suis répandu devant la chair j'ai dit l'église depuis qu'elle existe nous ne donnons pas notre digne la digne de l'église dans un autre ministère parce qu'on doit le faire pour soutenir les autres je me suis répandu ici tu ne vas pas faire ce que tu veux je ne prêche pas ce que je veux alléluia arrêtez avec cette mentalité je fais ce que je veux je viens quand je veux je fais l'oeuvre de Dieu quand je veux non ça c'est vivre dans la chair comme les galates après avoir commencé dans l'esprit souviens-toi quand tu t'es converti comment tu étais gêlé comment tu aimais Jésus comment tu étais passionné pour le royaume de Dieu et les armes du Seigneur tu allais prêcher les armes mais avec le temps avec le temps c'est pourquoi Jésus a dit quand le fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre il n'a pas dit trouvera-t-il le bâtiment d'église trouvera-t-il la foi Jésus certes on a besoin de ce bâtiment il ne viendra pas chercher ce bâtiment c'est vous qui viendras chercher si vous êtes sainé vous resterez c'est la croix et l'impact la transformation intérieure de nos cœurs de nos vies Paul dit je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu ta vie doit être un sacrifice toi tu donnes c'est bien de donner mais si toi-même tu ne t'es pas donné tu n'agrées pas donne-toi d'abord à Dieu et ensuite tu peux donner à Dieu donne ton cœur à Jésus donne ta vie à Jésus donne ta famille à Jésus recommande tes projets à l'éternel la croix sur le renoncement l'impact de la croix consiste à renoncer à sa vie l'impact de la croix consiste à vivre non plus selon la chair Paul dit j'ai été crucifié avec Christ j'ai été crucifié considère-toi comme mort et d'ici je vis maintenant ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi est-ce que Christ vit en toi ? Christ ne veut pas vivre là où la chair vit non, 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 non tu dois crucifier la chair Amen ma soeur Amen mon frère je sais que ce message beaucoup ne l'aiment pas mais c'est la vérité et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez je suis là pour dire ce que Dieu veut et surtout quand Dieu m'interpelle et surtout quand Dieu m'interpelle après avoir commencé par l'esprit voulez-vous finir par la chair ? que cela ne soit pas mon cas je ne veux pas finir par la chair je veux être obéissant la croix sur le chemin de l'obéissance comme je le disais vendredi ici je parlais des exigences de la croix je disais vous savez c'est parce que souvent nous sommes ignorants des récompenses que Dieu nous réserve un adulte qui vient voir un enfant et lui présente dans la main gauche un billet de 500 euros et dans la main droite un bonbon l'enfant choisit quoi ? un bonbon mais si l'enfant savait que Dieu réservait 500 euros pour lui pouvoir acheter plus de 500 bonbons 500 000 bonbons c'est ça comme ça que nous sommes nous sommes ignorants aussi longtemps que l'héritier est un enfant il n'est différent rien d'un esclave nous sommes ignorants nous pensons que Dieu lorsqu'il nous dépouille ou lorsque Dieu nous exige des choses c'est parce qu'il veut nous punir non au contraire il veut te ramener à l'arbre de vie à l'arbre de vie tu as toutes sortes de vies oh tu as besoin de quoi ? tu as besoin de la vie financière tu cueilles le fruit tu manges alléluia tu as besoin de quoi ? de la guérison tu vas cueillir le fruit de la guérison tu manges c'est ça l'arbre de vie la vie en abondance mais toi tu vois juste un bonbon quelque chose de petit d'insignifiant frère chère ouvre nos yeux l'impact de la croix consiste à porter sa croix chaque jour tu dois porter ta croix porter sa croix veut dire ne plus vivre comme le monde savez pourquoi Dieu nous demande de ne plus vivre comme le monde ? le monde est inimité contre Dieu le système de ce monde est basé sur trois choses notez ça le système de ce monde est basé sur le mensonge à ton prix la ruse c'est basé sur l'oppression les plus riches ou les plus puissants dominent les plus faibles il y a les dominants et les dominés vous ne pouvez pas changer ça ça c'est le système de ce monde et troisièmement le système de ce monde est basé sur l'injustice et vous ne pouvez pas être ami de Dieu c'est-à-dire ami de la croix et être ami du monde attendez-vous être haïs attendez-vous être rejeté attendez-vous même être licencié c'est pourquoi on nous a prêché ici créez-vous même vos pauvres entreprises peut-être demain on vous licenciera des entreprises mais vous serez votre propre chef alléluia il n'y a pas d'accord entre Christ et Bénial il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière si nous voulons vivre l'impact de l'évangile le monde va te vomir Jésus dit ceci vous aurez des tribulations dans le monde mais une chose est sûre prête de courage moi Jésus j'ai vaincu le monde j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ici Jésus a vaincu le monde Jésus a vaincu Satan Jésus a vaincu le système de ce monde ils vont te persécuter ils vont t'attaquer ils vont te créer des difficultés mais tu dois rendre grâce à Dieu tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu parce que la Bible nous a déjà dit qu'ils l'ont vaincu la victoire n'est plus à venir c'est une victoire déjà passée il dit ils l'ont vaincu à cause oh là là du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage la victoire est déjà acquise à la croix lorsque tu rencontres des difficultés ne t'en fais pas lorsque tu rencontres des problèmes ne t'en fais pas tu es déjà plus que vainqueur celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde l'île tombera à ton côté 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint même si on a atteint Jésus a dit ne craignez pas ce qui peut tuer le corps mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer le corps et d'emmener l'âme à la gêne je n'ai pas peur même si on me pointe une arme je confesserai que Jésus est mon Seigneur je confesserai que Jésus est mon Roi je ne réculerai point ils ne sont pas de ceux qui se répètent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme face au monde nous n'allons pas reculer face aux oppressions nous n'allons pas reculer on a posé à Jésus la question es-tu donc roi ? il dit je le suis je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité et quiconque est de la vérité écoute ma voix à cause de la vérité on l'a crucifié on l'a crucifié vous savez quand il était sur la croix le diable s'est rendu compte qu'il avait commis une grosse erreur et puis il est venu par la bouche des gens il dit s'il te plaît si tu es fils de Dieu il descend Jésus dit je ne descends pas Alléluia il n'y a pas de la croix une transformation un renoncement offre-toi comme un sacrifice vivant ne te conforme plus au siècle présent ne marche pas comme le système de ce monde tout le monde fait ça tu n'es pas tout le monde toi tu es dans le royaume de Dieu tu es dans le système de Dieu tu es dans la logique de Dieu est-ce que ce que je fais cadre avec la logique de Dieu c'est ça pour toi qui es enfant de Dieu quand viendra l'oppression quand viendront les difficultés quand viendront les difficultés les souffrances tu ne reculeras pas tu sais pourquoi tu as été déjà habitué à la souffrance pour un chrétien pour un chrétien la souffrance c'est une arme Pierre dit dans un pierre 4-1 pour nous la souffrance c'est une arme arme quelqu'un qui a souffert dans la chair n'a plus peur de souffrir encore accepte le problème est là ce que certains acceptent d'autant du mal parce qu'ils ne savent pas parce que Jésus s'est humilié d'accepter Dieu l'a souverainement élevé si tu acceptes Dieu va t'élever si tu acceptes Dieu va te glorifier si tu acceptes Dieu va te distinguer dans cette génération Amen que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus Je voudrais juste faire une prière si tu es ici peut-être que tu as l'habitude de venir ou peut-être c'est pour toi la première fois tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus et tu aimerais le faire aujourd'hui alors que je demandais à toute la salle de fermer nos yeux tout le monde là où vous êtes fermons tous nos yeux s'il vous plaît si tu es là que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus et que tu aimerais le faire ce matin n'aie pas honte lève juste la main là où tu es lève simplement ta main Jésus Christ est là pour toi Alléluia gloire à Dieu merci merci ma soeur quelqu'un d'autre oh merci merci ma soeur Alléluia je vous prie de vous lever vous qui avez levez vos mains levez-vous levez-vous s'il vous plaît levez-vous levez-vous fermons tous nos yeux s'il vous plaît si vous êtes là encore et voulez donner votre vie à Jésus n'ayez pas honte l'occasion vous est donnée levez simplement votre main Jésus Christ va venir dans votre vie ok je vous demanderai ceux qui se sont levés les deux ceux qui se sont levés venez juste devant ici venez devant venez Alléluia gloire à Dieu venez 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 merci merci ma soeur ingénieur tu peux te lever tu vas prier pour nous mon soeur prie pour nous c'est personne pendant que l'assemblée prie également avec nous et pour le bien-aimé qui ont pris une décision une très grande décision qui va changer radicalement leur vie nous voulons tous ensemble prier pour eux et particulièrement vous allez répéter cette prière avec moi au nom de Jésus Christ prions tous ensemble et eux vont faire une prière particulière avec moi répétez juste après moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus j'ai entendu ta parole je reconnais que je suis pécheur et que ma vie est perdue sans toi et je reconnais que je suis misérable voilà pourquoi j'ai besoin de ta grâce et j'ai besoin de toi et ce matin puisque tu m'as parlé et que tu as produit dans mon coeur la conviction par ton Saint-Esprit je t'ouvre à mon coeur et je t'ouvre à mon coeur et je t'ouvre à mon coeur